... Travailler comme gestionnaire dans la fonction publique, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Au début, avec seulement vos connaissances théoriques, les choses semblent complexes. Mais avec la pratique, on se surprend souvent soi-même à se jouer les pilotes de formule 1 sur la route, comme ce beau bonhomme que vous voyez ici à l'écran. Ainsi, le métier des gestionnaires publics s'apprend avec le temps. Au fil des années, les gestionnaires développent des capacités, des habiletés et une expertise liées à leurs pratiques. C'est ce que l'on appelle les connaissances tacites. Aujourd'hui, le Québec est confronté à un départ massif à la retraite des baby-boomers. Et selon les prévisions du secrétariat du Conseil du Trésor, 33 % des cadres de la fonction publique sont admissibles pour un départ à la retraite d'ici 2020. Et avec eux, toutes les connaissances tacites qu'ils détiennent. C'est vraiment énorme. Cette situation pose des problèmes de continuité de performance pour la fonction publique, de continuité de services de qualité aux citoyens et de gestion des dossiers courants. Pour pallier à ces problèmes, je propose donc, dans le contexte de ma thèse, d'identifier les déterminants individuels et organisationnels du transfert des connaissances tacites des cadres de la fonction publique en administrant un sondage à l'ensemble des cadres de la fonction publique. Mais avant de les identifier, il importe de savoir est-ce que c'est vraiment important de transférer les connaissances tacites des gestionnaires expérimentés. Pour cela, j'ai suivi des jeunes cadres de la fonction publique, participé à un programme de mentorat pour vérifier si, aux yeux des jeunes, il est vraiment important qu'on transfère les connaissances tacites des gestionnaires expérimentés. Et si oui, lesquelles sont importantes ? Les entrevues ont montré que, parmi les connaissances tacites nécessitant un transfert, on a les connaissances liées à l'environnement organisationnel complexe de la fonction publique, les connaissances de gestion stratégique et les connaissances de soi comme gestionnaire au sein de la fonction publique. Toutes ces connaissances s'acquièrent avec le temps et la pratique et les jeunes n'en disent tous pas. Il est donc nécessaire de transférer ces connaissances pour accélérer la performance des jeunes cadres de la fonction publique. D'où l'importance de documenter les savoirs tacites des gestionnaires expérimentés afin que les jeunes n'aient pas à réinventer continuellement la roue et de briser ainsi le cycle de perception d'une fonction publique non performante, souvent comparée par les citoyens à la construction de la maison de fou dans les douze travaux d'Assyrix. Et je suis convaincu qu'avec le transfert des connaissances tacites, la fonction publique s'est retrouvée un jour au podium des organisations performantes comme mon pilote de Formule 1 ici. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada